Nous pouvons passer à la question numéro 12, c'est une question qui touche aux commerces, et plus particulièrement aux ouvertures dominicales des commerces de détail pour 2018, et c'est François Delaunay qui va rapporter. Donc, comme tous les ans, on nous demande de donner notre avis pour les ouvertures dominicales de commerces de détail, et depuis la loi Macron, il y a quelques éléments qui ont changé. Donc, on vous propose aujourd'hui cette question. Donc, la loi de numéro 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite loi Macron a introduit de nouvelles mesures visant à améliorer au profit des salariés et des commerçants les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche et en soirée. Pour mémoire, deux principales nouveautés. La liste de ces dimanches doit être délibérée en Conseil municipal avant le 31 décembre 2017 pour l'année 2018. Les cinq premiers dimanches relèvent de la compétence du Conseil municipal. La décision concernant les dimanches supplémentaires est soumise dans le cadre de la cohérence territoriale à la consultation préalable de l'organe délibérant de l'EPCI aux fins de régulation. S'agissant d'un avis conforme, le maire doit s'y conformer. Au-delà de cinq dimanches, les autorisations d'ouverture sont donc soumises à l'avis conforme de l'Assemblée délibérante de la communauté d'agglomération dont la commune est membre. La communauté d'agglomération dispose d'un délai de deux mois suivant sa saisine pour accorder l'éventuel dimanche supplémentaire. Il est précisé que désormais, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. L'avis des syndicats et des organisations d'employeurs est toujours sollicité. Il est proposé au conseil municipal, après avis favorable de la Commission des finances, de conserver le nombre de dérogations éventuelles à accorder pour l'année 2018, à savoir cinq dimanches positionnés sur le premier dimanche des soldes d'hiver, le premier dimanche des soldes d'été, le dimanche précédant la rentrée des classes et les deux dimanches avant Noël. Les concessionnaires automobiles seront également ouverts cinq dimanches, mais à des dates différentes en fonction du calendrier national des marques automobiles. Merci François. Est-ce qu'il y a des besoins de précision sur... Oui, Marcel, Thierry. Oui, une précision. Les grandes surfaces qui ne sont pas sur la ville de la Vranche, est-ce qu'ils ont les mêmes droits d'autorisation que les commerçants du centre-ville ? François, vous répondre. Les commerçants dépendants des autres communes, pour les cinq premiers dimanches, dépendent de leurs communes, et pour les suivants, dépendent de la communauté d'agglomération. C'est le même règlement qui s'applique. Voilà. Donc c'est-à-dire que chaque commune délibère pour les cinq premiers dimanches, et d'éventuels dimanches supplémentaires, seraient décidées en communautés d'agglomération. Donc il y aurait une délibération qui se ferait... Dans ce cas-là, si par exemple les autres grandes surfaces périphériques avaient des droits supplémentaires, est-ce que nous, on pourrait accorder les droits supplémentaires aux commerçants de la Vranche ? Non, ce serait aussi la communauté d'agglomération. Et je pense que tous ces droits... Mais faire une demande à la communauté de communes et d'avoir des droits d'étendre... Bien sûr. C'est-à-dire que, en gros, la base de discussion pour les communes, ce sont les cinq dimanches. Si on va au-delà des cinq... Si la demande porte sur 6, 7, 8, 10, c'est en communauté d'agglomération ou de communes que ces dossiers sont examinés. Donc ce serait sur un pied d'égalité, pour le coup. Y a-t-il d'autres interventions ? D'autres questions ? Je ne vois pas de main se lever. Je passe au vote, si vous voulez bien. Donc y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Je n'en vois pas. Donc à l'unanimité, cette question numéro 12 est adoptée.